salut les copains on espère toujours que vous allez bien nous on est plutôt pas mal bon aujourd'hui ça bassonne un peu il y a du vent ça secoue un peu dans tous les sens que le fourgon oui on a un peu secoué comme des pruniers mais ça va mais ça passe alors dans la vidéo du jour donc pour après la frénésie de rome et ses beaux monuments là on a décidé d'aller se reposer un mais pas si ça c'est parti on a partait bon le temps irlandais est revenu il flotte comme un jeu qui pisse et ça dérange pas tout le monde apparemment parce que j'ai ma grosse dinde ouais c'est trop fort voilà bon revenons-en à nos moutons donc nous voici à caserta où nous avons trouvé une jolie petite air enfin même belle grande air où on peut passer la nuit et en plus elle est pas comme ça on a aussi le dégazage tout pour faire les services et aussi il ya à côté juste à côté et va des petites ruines où moi je vais pouvoir y aller après rome élo a plus trop envie ce qui va nous permettre aussi de prendre un petit moment chacun de son côté ce qui n'est pas trop mal pour des gens qui vivent comme nous là dans 12 mètres carrés h24 ensemble et va avoir un petit moment chacun son côté bah ça fait du bien bon pour caserta c'était pas spécialement prévu au programme mais finalement ce fut une surprise plutôt sympa surtout pour moi parce que juste à côté il y avait les ruines du deuxième amphithéâtre romain le plus grand du monde après le colisée bien sûr du coup j'ai pu me balader nous sommes à caserta et nous sommes garés juste à côté de l'amphithéâtre au campano donc moi je me suis dit tiens je vais aller jeter un petit coup d'oeil bon j'ai un peu moins bien conservé que le colisée il a l'air d'être beaucoup entrave comme vous voyez mais je pense que je peux aussi accéder aux souterrains donc je vais aller voir ça comme je voulais dit qu'on a bien accès aux souterrains donc c'est parti ous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Alors, il reste encore, du coup, toutes les fondations et le sous-sol, qui sont plutôt encore bien conservés. Mais par contre, c'est vrai que l'arène, le plafond, du coup, tout est vraiment parti. Musique de générique Bon, allez, après cette petite pause, direction Naples. On a trop hâte de goûter au pizza-free. Bon, on ne s'attendait tellement pas à ça. Les images qui suivent ne sont pas significatives des pires moments qu'on a passés sur la route de Naples. Mais ça va quand même vous donner un bel aperçu. Le carnage de Naples commence maintenant. Regardez-moi ça, il y a des poubelles partout. Et voilà, un à droite. Bon, puis là, c'est calme. Attends, on n'est pas sortis encore. Allez, droite, gauche, une autre de tous les côtés. Et là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai vu, il a fait le gros conne. Il peut avoir un gros coup de klaxon comme ça. C'est bon. Attention, on pourrait le faire de son bout. Là, tu ne sais plus. Je ne sais plus s'il y a une fille ou deux. Il y a une fille ou une, je crois. Je crois. Oh, c'est un peu. Ils sont plus l'autre qui repart. Hop, et là. Mais il ne sait pas, il voulait prendre le trait d'un train plein, mais finalement, il ne le prend plus. Ah, il prend la place de stationnement peut-être. En plein milieu de la route. Et puis l'autre, il est garé, là. C'est bien. Là, tu es juste devant la gare. Alors, il faut le bordel. Parce que ce n'était pas le bordel avant ? Hein ? Ce n'était pas le bordel avant. Ah, mais c'est pire. Regardez-moi ça. Sans casque, le casque au bras. Nickel. Il fait chaud. Hein ? Oui, il fait chaud. Regardez-moi ça. En plus, il passe entre les bagnoles. Nickel. Non, non, vraiment au top. Regardez-moi ça, le malin. Ils ont peur de rien, les gars. Oh, le bus. Il va où, le bus ? Il te tourne autour, le gars. Laisse-le passer. Ah, il est malade, le gars. Il s'en fout, c'est de passer mon bus. Je laisse-le passer. Ah oui, ça laisse-le passer. Ah oui. Quand tu me matures, je vais en jouer. Regarde, attends, l'autre, il va passer entre toi et le bus. Il y en a tout autour. Et vas-y, que ça passe dans les raconts et les recoins. Alors, le bus, il ne sort pas, apparemment. Non, il sort. Enfin, il n'a pas eu de quai autant, peut-être. Bon, alors là, les pompiers. Prenez les coups, les gars. Bon, un rond-point de feu. Bon, un rond-point de feu. Ça se trouve, il n'y avait même pas de rond-point au milieu. Tu sais, il y a un pauvre gars qui est en panne et l'on ne peut pas en rond-point. C'est clair. Le mec, là, en scooter, il était au téléphone. Oui. Alors, le baby, Naples, tes impressions ? C'est sympa, c'est jeu de culture. C'est des malades. Il faut y aller en bus, non ? Ah ouais, non, mais rentrez pas dans Naples. Je suis comme ça, moi, je n'en peux plus. C'est des psychopathes, les mecs. Moi, ça, on se fait doubler, il n'y a qu'une voix, les gars. Non, regarde, ça passe à deux fois. Ouais, ça passe. C'est des malades, des grands malades. Les scooters à droite, à gauche, devant, derrière. C'est limité de ne pas de chub en passé. Ils n'ont pas de casque, ils sont en chemisette. C'est pas grave, on craint rien. Les bagnoles, c'est de tous les côtés. Alors, concrètement, on a remarqué que si tu freines, t'es pas terrible. Si tu t'arrêtes, t'es mort. Faut pas s'arrêter, faut pas ralentir. Faut laisser passer personne. Faut klaxonner. Faut klaxonner pour montrer que t'arrives. Fais tout. Bon, bah, du coup, on frappe à Naples. Tu t'arrêtes pas, il est tout. On avait prévu de se faire une petite après-midi balade et surtout d'y quitter une pizza de Naples. Et bah... On verra si on peut pas y aller en train, ou en bus, ou puis d'arbre. Ou pas. On verra. Alors, arrivé à Naples, il n'y a qu'un mot. L'horreur. On était vraiment pas prêts pour ça. Mika avait lu que la circulation sur Naples était compliquée. On pensait pas à ce point-là. Le rond-point de l'étoile à Paris, c'est de la gnagnote à côté. Alors, concrètement, déjà, ça commence mal quand on s'approche de Naples sur la route. C'est une poubelle ambulante. Enfin, pas ambulante, partout. Il y a des poubelles partout. C'est comme si que les mecs, le matin, quand ils partent de chez eux en voiture, ils prenaient leur petite poubelle sur la route, ils ouvrent la fenêtre et... Basta, plus de poubelle. Il y en a partout, c'est dégueulasse. Franchement, il n'y a pas d'autres mots, c'est immonde. C'est même pas une question de quelques papiers un peu jetés à droite, à gauche. Là, c'est vraiment des sacs poubelle sur le bain de la route. Partout. Même où il n'y a pas de maison. Donc ça, déjà, sur la route, ça commence à nous dire « Merde, qu'est-ce qui se passe ? » Enfin, c'est chelou, quoi. C'était déjà pas hyper, hyper propre, l'Italie, mais là, c'est... C'est un comble. On continue notre petite route. Et quand on arrive dans Naples, alors là, c'est clairement un carnage. C'est... J'ai même pas réussi à le filmer parce que je lâchais pas la route des yeux à droite, à gauche. J'ai essayé des demi-cats tant bien que mal. Parce que ça vient de tous les côtés. C'est-à-dire que vous avez des scooters qui vous doublent à gauche, à droite, qui vous passent devant. Les mecs, ils ont pas de casque, ils sont en t-shirt. J'en ai vu fumer en même temps qu'ils roulaient. Il y en avait même au téléphone. Un truc de psychopathe. Ils s'en fichent, les mecs. Après, une fois que vous avez évité les scooters, il faut faire attention aux voitures qui sont en nombre. C'est un truc de dingue, il y a une circulation. Il y a un nombre de voitures dans Naples. C'est hallucinant. Donc, les voitures, elles sont partout, dans tous les sens. Quand il y a une voie, bah chez eux, il y a deux voies quand même. Ça passe pas, mais ça passe. À savoir que, par exemple, si vous freinez pour laisser passer quelqu'un, bah vous vous faites klaxonner. Pourquoi tu freines, mec ? T'as pas à freiner. Et si t'as le malheur de t'arrêter à un stop, par exemple, alors là, c'est la guerre. Il te passe de tous les côtés. Il fallait pas t'arrêter. Donc, clairement, les stops, ils ne les font pas. Les feux, c'est un coin en feu. Ils ont retourné. Au moins, comme ça, ils sont pas emmerdés. Vraiment, c'est une autre culture sur la route. Donc, le seul conseil que je vous donnerais pour Naples, c'est pas d'y aller en voiture. Surtout pas. C'est sur la route, vous évitez. Vous y allez en train, en avion, en bus. Vous faites comme vous voulez, mais surtout, c'est pas vous qui conduisez. Mika a été exemplaire. Il a réussi à passer sans encombre, avec une patience folle. Moi, j'étais en stress à côté, un truc de dingue. Peur de se taper une voiture, de faire tomber un scooter, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Pas envie d'avoir un accident. On s'en est sortis. Et quand on est sortis de là, on était stressés, énervés, dégoûtés. Parce qu'on n'aura pas nos pizzas frites. Donc, c'est pas grave. Un jour, on reviendra à Naples. Mais pas par la route. Allez, maintenant, pour ronger notre frein et passer à autre chose, on va aller voir Pompéi. Bon, c'est parti pour Pompéi. On espère que ça va être un peu plus calme. Alors, on arrive à Pompéi, ça commence pas ouf. Parce qu'on avait vu un parking à 10 euros la journée, qui du coup est arrivé à 15 euros la journée. Petit souci, c'est que c'est un peu cher, parce qu'on va rester que quelques heures sur Pompéi. Et en plus, on n'a même pas le droit d'y passer la nuit. Donc bon, ça commence pas terrible. Mais c'est pas grave. On a quelque chose de magnifique à aller visiter. Donc c'est parti. La visite de Pompéi. Bon, bah, bye bye nappe. Oui. Trop d'émotions. Mais du coup, bonjour Pompéi. Bonjour Pompéi. Du coup, oui, on accélère, enfin, on saute nappe et on a atterrivé direct à Pompéi. Donc là, on va découvrir les mystères. Voilà. Go to la visite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, on marche dans le milieu. Pompéi. C'est grand Pompéi. C'est déjà vachement construit pour les portes. Il y en a partout. Il y a des maisons partout, des petits trucs commerçants. C'est assez sympa. Il y a beaucoup des peintures sur les lois des maisons qui sont bien gardées. C'est assez sympa. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Bon, il y a deux poids, deux mesures. Devinez laquelle était il y a l'autre. Tout le monde est bien. Donc, finalement, on a fait une croix sur Naples. Trop compliqué. On vous explique pourquoi. Mais, on a fait quand même une certaine frustration à ne pas avoir eu notre pizza napolitaine. Donc, là, on est une heure en dessous Naples et Pompéi. Une heure et demie en dessous Naples. Et on a quand même réussi à trouver une petite pizzeria sympathique. Alors, les pizzas ne sont pas transcendantes. Elles sont bonnes. Et surtout, elles sont à 5 euros. Et voilà, c'était Pompéi. Et oui. Alors, moi, comme vous le savez, je ne suis pas une grande férue de monuments, d'histoires et tout. Donc, concrètement, Pompéi, j'ai trouvé ça sympathique. Le seul truc qui m'a manqué, c'est qu'il n'y a plus du tout de traces de l'éruption. Il n'y a plus de lave. C'est vrai qu'ils ont bien nettoyé. Voilà. Pour moi, ils ont un petit peu trop bien nettoyé. C'est-à-dire que ça aurait été sympa d'avoir aussi un espace où ils montraient l'évolution, comment c'était dans la lave et comment ils ont réussi à tout enlever. Ça aurait été sympa. Ça m'a manqué. Moi, de mon côté, j'ai bien aimé quand même parce que du coup, on voit quand même tout un vrai village antique et on voit un petit peu les échoppes, tout ça, les maisons des maîtres. Comment a été formé le village ? Et en plus, il y a des trucs vachement bien conservés, des mosaïques qui sont magnifiques, avec un travail de fou. Moi, j'ai quand même bien apprécié. C'est à voir quand même. Il y a quelque chose de joli à voir, ça. Pour les férus d'histoire, oui, c'est top. C'est une époque que j'aime bien. En plus. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a plu. Ben oui. Et si c'est le cas, dites-le nous. Mettez des petits pouces. On aimerait savoir si notre travail vous plaît. Commentez aussi. Et partagez. Aussi. Partagez en masse sur vos réseaux. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. D'ailleurs, la suite de la semaine prochaine. Et en attendant, si vous souhaitez avoir tous les détails de cette vidéo, bien sûr, je vous mets un maximum de détails en descriptif. C'est-à-dire les parkings, les prix des visites, des choses comme ça. Voilà, voilà. C'est terminé, je pense. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, on vous dit à bientôt les copains. Bonjour Piyadé. Bonjour Piyadé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501